3, 2, 1, brise du linge, qu'on m'a confesse. Je crois pour l'année de mes 15 ans, j'ai baigné dans le rugby gamin. Mon grand-père était abonné, il allait voir les entraînements. Le plus loin de mes souvenirs, du moins que je m'en souvienne, j'allais voir le rugby. Parce que j'aimais ça, j'ai fait tous les sports gamin, dans le jardin, foot, rugby, tennis contre le mur de la terrasse, le rugby pour casser les bonsaïs, et donc j'ai toujours aimé ça. Mon père ne voulait pas que je commence trop tôt pour ne pas que je me casse. Finalement, le recul, il a peut-être raison, vu l'état dans lequel je suis aujourd'hui, je me dis que si j'avais commencé plus tôt, ça serait compliqué. Mais j'ai toujours tapé dans un ballon, fait des passes. Mon frère a 10 ans de plus que moi, donc il a commencé beaucoup plus tôt. Mais voilà, je l'ai allé voir à Bonencontre à côté d'Agen jouer. Et puis j'aimais ça, et j'aime toujours ça d'ailleurs. Donc voilà, ça s'est fait naturellement. Sur la localisation du stade à Agen, dans la rue d'Armandie, il y a le fronton qui est plus près que le stade de rugby. Et à 6 ans, je n'avais pas le droit de prendre mon vélo que pour aller au fronton. Donc je pense que ça s'est fait naturellement à la pelote basque. Et puis derrière, avec les années, il y a eu un ou deux ans de foot, et avec Antoine Erbany, qui est parti un an plutôt que moi au rugby, et que j'ai suivi. Et puis voilà, on a commencé l'aventure. C'est plus qu'on a quand même énormément de luxe dans les vestiaires maintenant. Et c'est quelque chose qui, pour moi, j'ai eu plaisir à être dans un vestiaire, à y rester après, parce qu'on s'y sent bien, avec les personnes avec qui on vit le plus finalement au quotidien. Et puis quand on était plus jeunes, c'était les copains. Donc voilà, c'était des moments où je pense que quand tu es jeune, et tu fais plus de conneries dans le vestiaire, et que tu passes deux ans à te changer. Donc c'est moins un sanctuaire qu'avant, mais ça reste quand même un espace privatisé, on va dire, le temps de deux heures. Il y a des transformations totales. Des personnes qui sont hyper timides dans la vie, tu ne les entends pas et tu rentres sur le terrain. Je pense que c'est après un état d'esprit et une façon de voir le jeu. Il y a des personnes qui vont aimer aller au contact, faire mal à l'autre avant tout, plutôt que de jouer. Et il y a d'autres joueurs qui vont être hyper durs dans la vie et tout ça, et qui vont être des funambules, des magiciens dans le rugby, parce qu'ils l'ont dans le sang, et qu'ils ont cette manière de voir le rugby qui leur apporte peut-être un temps d'avance, ce qui leur permet justement d'avoir un jeu plus fluide, et d'autres qui sont hyper discrets. Et sur le terrain, c'est des tueurs à gage, ils ne sont là que pour faire mal, parce qu'ils aiment ça. Moi, vu mon gars-marie, après avec le recul, la motivation, il faut se la trouver soi-même, et c'est juste être conscient de la chance qu'on a aussi. Je me dis chaque week-end, depuis quelques années, que j'ai la chance d'être sur le terrain en bonne santé, heureux de jouer encore, malgré l'hiver, malgré des petites douleurs, des fois qui sont toujours présentes, mais chaque semaine, tu as la chance d'être sur le terrain. Rien que ça, déjà, tu te dis, avec la période où on a passé des moments, et les stades vides et tout, de pouvoir partager, des belles choses qui se sont passées à La Rochelle, et de ces moments de partage-là, avec maintenant mon fils aussi, et je me dis, voilà, c'est des souvenirs. Maintenant, j'ai tendance à être un peu plus, comment dire, un peu plus de recul pour profiter de ces moments-là. Quand tu es plus jeune, tu vis les choses, tu les enchaînes, tu te dis, ça va durer toute la vie, et tu ne prends pas le temps de te dire, d'apprécier, de te dire, waouh, c'est une chance. L'année dernière, je me souviens qu'après le coup de s'y fait le final en Marseille, et là, j'ai eu 10-15 secondes où je me suis arrêté et tu vois, j'ai regardé un petit peu partout et je me suis dit, putain, c'est peut-être le dernier titre ou quoi, et voilà, on l'a fait. Et puis, je savais que j'allais rentrer, il y avait mon fils, tu vois, c'était des... Et c'est... Avant, j'avais mes potes, ma famille, avec qui tu partageais, mais là, il y a des petits moments comme ça ou des petites choses qui te font dire, ça ne va pas durer toute la vie. Il y a des personnes qui ne sont plus là aussi, et donc, tu te dis, c'est cool. Non, je te dis, tu évolues au fur et à mesure des années et tu vois les choses différemment. Parce que je suis plus jeune, en fait, je dévorais les choses parce que j'ai eu la chance que tout mon début de carrière soit hyper positif où je n'ai vécu que des belles choses. Et dans ma tête, ça me semblait normal, je ne faisais pas attention, moins attention aux gens. Ce n'est pas que je ne faisais pas attention aux gens, c'est que je faisais moins attention aux gens, à ce qui se passait parce que tu vis les choses comme elles se présentent sans réfléchir, c'est ça. Et maintenant, plus tu avances, plus tu vois ce qui s'est passé derrière, du moins dans le réduit, et tu te dis, ouais, c'est dur. Donc, il faut en profiter. Non, ce n'est pas le même sort. Ce n'est pas le même sort. Il y a beaucoup d'avants qui aimeraient être des trois quarts, mais je ne connais pas beaucoup de trois quarts qui voudraient être avants. Ils font du sale boulot parce que physiquement, ils sont beaucoup plus forts que nous. Mais ils font aussi ce sale boulot parce qu'ils n'ont pas les mains qu'on a, c'est tout. C'est pour ça. Il y en a quelques-uns qui sortent un peu du lot et qui sont capables d'utiliser leurs pieds ou les mains parfois. Après, dans le rugby moderne, il y a quand même beaucoup plus d'avants qui savent jouer au ballon. Mais voilà. Malheureusement pour eux, ceux qu'on voit le plus souvent, c'est ceux qui vont vite, ceux qui ont des mains, un bon jeu au pied, des bons buteurs. Il y a quelques commentateurs qui vont récompenser les bonnes mêlées ou les bons maloportés, mais une belle action de trois quarts, ça ne se remplacera pas. Tu leur donnes un peu de rab quand ils n'en ont pas assez. Après, maintenant, il n'y a plus trop de différences. Ça va faire vieux que je dise ça, mais quand j'ai commencé, c'était beaucoup plus séparé. Maintenant, tout le monde est mixé, on a beaucoup plus de temps ensemble sur les entraînements. Il y a toujours ces moments séparés, mais on est beaucoup plus brassés au quotidien. Les avances sont moins dures qu'il y a quelques années. Parfois, je vois de l'extérieur et qu'on peut voir même à la télé, c'est les piliers qui se connaissent, qui ont joué ensemble, qui se sont entraînés ensemble et qui finissent par jouer l'un contre l'autre. Tu les vois se parler. Tu ne sais pas ce qu'ils se disent, mais ils se parlent. Il y a des échanges de regards, des chambrages. La mêlée, elle tombe, le mec qui a la pénalité, il va de suite dire un petit mot et tu sens que à l'étincelle, ça part, il s'accroche. Parfois, j'aimerais bien me retrouver juste à côté, être le monsieur avec le sifflet à côté et juste entendre, pouvoir savoir ce qu'ils se disent. Quand tu connais en plus les personnalités les uns et les autres, tu sais ce qu'ils peuvent se dire. Ça peut être drôle, je pense. Non, ça, c'est les pauvres. Tu vois, moi, j'en ai un petit là, je trouve ça horrible déjà. J'ai l'impression que mon oreille ressort encore plus et quand je les vois, certains, ils n'arrivent même pas à mettre les écouteurs, ils sont obligés d'acheter des gros casques. Non, non, non. Après, on les remarque. Le pire, c'est ceux qui font deux mètres, qui ont des paraboles avec des choux là. Apparemment, ça fait très mal. Il y a quelques trois quarts qui y passent de temps en temps. Moi, j'ai touché du bois jusqu'à maintenant, je suis passé au travers. Mais on leur laisse. On n'est pas forcément tous copains dans la vie où on s'entend bien. Après, tu as des joueurs avec qui tu crées des vrais liens d'amitié et qui restent même après les années où le fait que tu te sépares. Mais là encore, c'est comme quand tu rencontres quelqu'un dans la vie de tous les jours. tu as des atomes crochus qui se font ou pas d'entrée. Il y a des personnes avec qui, de suite, au premier regard, tu comprends que ça va très bien se passer. Notamment, nous, qui passons énormément de temps ensemble, souvent les mêmes personnalités ou ceux qui aiment faire des petites conneries ensemble ou quoi, ou faire chez les autres, ou des joueurs plus discrets. Enfin, tu vois, il n'y a pas des groupes, mais il y a des identités qui se révèlent aussi au fur et à mesure des moments qu'on pense ensemble. Et là, il y a des joueurs avec qui tu t'aimes passer du temps, en dehors aussi, et partir en vacances, se voir des années après, avec les enfants, alors que tu t'en as connu justement jeune, avant d'être pro. Et voilà, on n'est pas tous copains, il ne faut pas se leurrer. Mais c'est vrai qu'il y a des grosses, grosses amitiés qui se créent. Bizarrement, je trouve que, après, c'est mon cas personnel, je ne veux pas, mais plus je connais le mec en face, plus c'est un challenge. Parce que justement, si tu le connais, ça veut dire... Je ne parle pas sur le terrain. Si je parle, c'est que je réponds au mec qui m'a... qui m'a chauffé, mais je ne sais pas... Mais si je connais le mec en face, tu vas toujours essayer de lui mettre un pet, ou tu vois, si tu le plaques, je vais lui retomber dessus. Il faut montrer qu'on est potes, mais que voilà, tu as envie d'être meilleur. Et ce qui est bizarre pour mon cas, c'est que j'ai plus envie de prouver à quelqu'un que je connais, plutôt qu'à un mec que je ne connais pas. Pourquoi ? Je n'en sais rien, mais je me suis déjà fait la réflexion, en fait. C'est bizarre. Après, ça ne veut pas dire que je veux lui faire mal ou quoi, mais je veux lui montrer que je ne saurais pas l'expliquer. Je sais que je réagis comme ça, mais je ne saurais pas pourquoi l'expliquer. Je ne sais pas. Je veux dire, le plus beau geste pour moi, c'est la dernière passe pour envoyer le mec à l'essai. Parce que, pas forcément pour le mec qui fait la passe, mais ça veut dire que tout ce qui a été créé avant a permis cette situation. Et on le voit parfois, tu vois, quand tu arrives dans les 22 ou quoi, il y a des mecs qui ont tendance à essayer de se jouer le coup pour eux tout seuls. le mec qui va faire la passe, même s'il est capable d'y aller, mais qui va juste faire la petite passe parce qu'au moins, il est sûr qu'il laisser se remarquer. Je trouve que cette offrande-là, ça résume un petit peu tout ce qu'il peut y avoir de cohésion, de fraternité entre nous. C'est le don de soi pour l'autre. De la lucidité et surtout, parce que t'as beau avoir du courage, des fois, il y en a certains qui te le font disparaître et enfin, c'est tellement ils sont solides. Il faut être lucide. Il faut avoir du courage et mettre tout en lucidité parce que ça peut te coûter cher sinon. Ça, c'est vrai. Je pense qu'on est tous conscients de ce qu'il faut mettre sur un match de rugby pour exister. Et c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des mecs qui sont capables de vraiment se battre fort, peut-être moins maintenant, mais de se filer des gros brins pendant le match et à la fin, de même pas avoir un moment de tension et juste de se retrouver, discuter, rigoler de ça. On sait, en fait, je pense, là encore, t'es pas obligé de t'entendre avec tous tes adversaires même après. Les différents qui perdurent, mais en règle générale, franchement, 90% du temps, j'ai toujours vu des échanges en fin de match où ça rigole de ce qui s'est passé plus que de continuer la querelle. Et je pense que tout le monde est conscient de l'engagement qu'il faut mettre et que ça dure 80 minutes parce que t'existes les deux heures. Mais après, tu bois un coup et tu rigoles de tout ça. c'est toujours pareil il faut rester dans le moule en général parce que le premier qui va commencer à avoir un discours un petit peu différent soit on va dire c'est bien en fonction de la personne qui a pu avoir ses phrases ou soit le mec va se faire descendre parce que justement, il n'a pas la... Parfois, tu vas dire une chose totalement anodine et en fonction de la perception des gens qui vont soit lire soit entendre ou regarder l'interview, tu vas être perçu tu ne feras jamais l'unanimité mais en fonction de la grande majorité des personnes comment elles te voient tu sais que deux personnes disent la même phrase tu peux avoir des réactions totalement différentes. Je pense qu'il y en a certains qui vont plutôt sortir ce genre de phrases bateau ou pas faire de grands discours parce qu'ils savent que derrière ils vont se faire tomber dessus donc c'est dommage parce que c'est vrai que c'est aseptisé les interviews les demi-temps de fin de match de trucs tu répètes souvent les mêmes choses après on vit souvent les mêmes choses c'est pas pour ça qu'on les fait bien mais on vit souvent les mêmes choses. Comme un jeu ce que je disais tout à l'heure j'ai l'impression d'être j'ai l'impression d'être qu'avec mes potes parce que je suis tellement heureux de me lever d'aller m'entraîner je pense parce qu'on se rend encore plus compte de la chance qu'on a une fois qu'on a arrêté parce que là on vit de notre passion on se lève on va jouer au ballon entre guillemets on vit de notre métier on fait ça toute la journée toute l'année presque j'ai toujours ce truc de faire des petits jeux à la fin d'entraînement de chambrer sur un exercice parce que ça t'as mis l'autre dans le vent pour moi c'est avant tout le jeu mais pour gagner pas totalement notamment en plus dans le monde pro où les clubs font en sorte qu'on ait juste à penser à être performant les conditions dans lesquelles on est accueilli tous les jours on te lave tes affaires il y a des repas au club tu voyages toujours tu vas à l'hôtel on s'occupe de toi pour les repas de trucs on est assisté si tu prends pas là encore le temps de te dire pour nous c'est normal entre guillemets pour les jeunes joueurs maintenant c'est normal on a la chance de voyager parfois en avion ou en train alors qu'il y a des équipes qui notamment en DLAPRO 2-2 ou même en top 14 font tous les voyages en bus donc oui on est privilégié au quotidien on voyage on voit des choses que peut-être des gens ne verront jamais de leur vie tu rencontres tous les jours différentes personnes de toutes les nationalités avec leur façon de voir les choses tu peux échanger c'est hyper enrichissant au quotidien moi je sais que dès que j'ai commencé je me suis rendu compte de la richesse du rugby par rapport à ça c'est que tu as des personnes de tous les continents de toutes les nationalités c'est l'école de la vie voilà on peut revenir à ça oui 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 il peut faire rire le gars oui il peut faire rire oui il fait partie de ces gens qui ont une capacité à vite switcher énorme ce qu'on disait tout à l'heure il y a des anecdotes des trucs qui se passent des fois on ne peut pas les dire c'est impossible il y a un secret il y en a aussi il y en aurait tellement à compter mais là il faut s'asseoir autour de mon repas un soir parce qu'il y en a beaucoup à raconter un entraîneur entraînant c'est celui pour moi qui est capable d'obtenir le meilleur de ses joueurs pour moi l'entraîneur il est là juste pour donner une ligne directive à ses joueurs et il faut qu'il soit assez pédagogue justement pour trouver les bons mots en fonction des personnes qu'il a en face et voilà c'est pas forcément un mec qui va gueuler ou qui va taper sur les mecs toute la semaine qui va faire que son groupe va être hyper actif le week-end c'est la connaissance de ses hommes et voilà si tu arrives à tirer le meilleur de chacun quel que soit son niveau tu auras une bonne équipe c'est important pour moi parce que ça veut dire que tu connais je me mets en position d'entraîneur si l'entraîneur tu connais vraiment chaque individu à face de lui tu peux pas avoir le même discours avec 45 mecs parce qu'on va pas tous réagir aux mêmes choses et la connaissance de l'homme est hyper importante après plus tu te rapproches du match plus le discours est général mais si dans ta semaine dans la préparation tu sais comment toucher chaque personne comment la faire réagir comment avoir le meilleur de lui déjà t'as fait un bon bout du chemin là encore je pense que c'est assez individuel si tu prends le temps d'apprendre à te connaître tu sais en fonction de ta semaine du jour du match de ton ressenti comment vont se passer les choses moi j'ai là encore une fois ce n'est que mon ressenti personnel mais je me disais avant que si je faisais pas une bonne semaine si je faisais pas telle chose ce jour là j'allais faire un mauvais match puis après tu prends le temps de te connaître encore une fois et tu te dis tout ce qui est fait avant c'est bien mais si là t'as envie ça se passe bien donc je pense qu'il faut apprendre à se connaître ça c'est valable pour toute personne dans la vie de tous les jours on prend pas le temps assez souvent d'abord de se connaître individuellement et on attend beaucoup de choses des autres pour nous rassurer alors que si déjà individuellement t'es serein avec ce que tu es capable de faire et où tu veux aller c'est peut-être toi qui va apporter cette sérénité aux autres je sais pas là encore tu peux pas faire l'unanimité mais si au moins les personnes que j'apprécie gardent un bon souvenir et disent c'était cool d'être avec lui ce sera déjà une bonne chose après il y en a peut-être qui m'aiment beaucoup mais qui vont dire putain qu'est-ce qu'il était chiant ce mec ça c'est possible aussi parce qu'après voilà j'ai mon caractère aussi mais non si au moins les personnes que j'apprécie disent c'est dommage qu'on ait pas eu plus de temps c'est dommage qu'il arrête ce sera déjà pas mal après les autres ils pensent ce qu'ils veulent tu peux dire tu peux dire t'es pas mal t'es pas mal t'es pas mal t'es pas mal t'es pas mal